Chers amis Becham HaShem, à la CV Natsiliach, nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 du mois d'avril et le 9 du mois de Nisan. Chiour Al-Acha, qui a été demandé, redemandé, redemandé sur les lois de Chol Amoed. On a déjà fait, certes, sur Torah Traim.net, vous avez énormément de chiourim, de plusieurs opinions sur les lois concernant Chol Amoed. C'est à voir, les Noul et Tova, vivre à Chachour, acheté aujourd'hui par Nathalie Simcha Zetoun, Baddoli, Fortuné, Becham HaShem, pour la réussite, santé et bonheur de toute la communauté de la Martinique. Et bientôt, tout le monde, si Dieu veut, en Israël, les choix de Nechamot, qu'Akadosh Baruch Hu vous protège, Becham HaShem, vous amène à Géoula, pratique avec la litre, dans de bonnes conditions pour rejoindre la nation sur sa terre. Becham HaShem, merci donc à Simcha Nathalie Zetoun, Baddoli, Fortuné, pour avoir acheté ce chiour d'Alachot. Vous savez que les Al-Achot sont certainement l'étude la plus importante du judaïsme, puisque, comme vous le savez, pour être un bon juif, il faut être attaché aux lois de la Torah. Donc nous sommes avec un Kitsour Choukhan Harour, Becham HaShem, fidèle aux lois du Rav Ovadia Yosef, pour lequel, Becham HaShem, nous commençons cette étude sur qu'est-ce qui est permis ou pas pendant Chol Amoed. Alors bien sûr, on peut monter éventuellement chez les Kivrets Tzadikim pendant Chol Amoed, mais on ne va pas au cimetière Bichlal pendant cette période. Alors on commence avec le premier enseignement, qu'il faut retenir, plus que tout au monde, en pensant bien sûr à tous nos otages, tout celui qui dénigre, qui ne respecte pas, qui prend à la légère les Moadim, c'est-à-dire Yom Tov Chol Amoed, ou Yom Tov Shenni Dégal Uyot, le deuxième jour de Yom Tov, Enlo Chelek La Olam Abba. Comme ça, dans Ma Sekhet Avot, dans le troisième chapitre, Mishnah Yud Aleph, les Chachamim nous mettent en garde. Fais très attention, si tu prends à la légère les périodes de Chol Amoed, eh bien, tu risquerais de payer un prix très cher, puisque les portes du Olam Abba se fermeraient. Alors c'est un mot qui est très spécial, parce que Chol veut dire profane, Moed veut dire fête, tant sanctifiée, donc c'est un peu difficile. Eh bien oui, c'est un mélange où il y a du Chol et du Moed, c'est-à-dire qu'il n'y a pas dans l'absolu d'interdit, comme de pouvoir prendre sa voiture, prendre son téléphone et autres, comme on peut le trouver dans Yom Tov ou dans le Shabbat. Mais par contre, c'est fait. Et pourquoi c'est fait ? Parce que les Chachamim nous disent que c'est des périodes qui nous ont été données pour surtout ceux qui, dans l'année, ne peuvent pas trop étudier. Eh bien maintenant, puisqu'on ne travaille pas à Chol Amoed en général, tu pourras étudier la Torah. Ces jours-là nous ont été donnés pour qu'on puisse s'adonner à l'étude du respect de la Torah et des mitzvot. Et aussi, bien sûr, de s'occuper de la famille. Et où est-ce qu'on voit ces jours-là dans la Torah ? Il y a marqué « Mikra'e Kodesh », vous les appellerez « Kodesh » des jours qui sont saints. Alors, il y en a qui disent « des poskis » ou « Mina Torah ». Il y en a qui disent que les interdictions des travaux de Chol Amoed, comme d'aller chez le coiffeur pendant Chol Amoed, et autres, sont des interdits de la Torah. Et il y en a qui disent que ce sont des interdits de nos Chol Amoed. Dans les deux cas de figure, ça reste interdit. Là, la Chol Amoed, ce sont des interdits des Chol Amoed. Première règle à retenir. Tous les travaux qui nous seront interdits de faire pendant Chol Amoed, on ne peut pas les donner à un non-juif aussi de les faire pour nous. Car c'est un point de Chol Amoed, c'est-à-dire que si toi, par exemple, tu dois faire un travail, qu'on va étudier ensemble, et que toi, tu ne peux pas le faire pendant Chol Amoed, tu ne peux pas te demander à un non-juif de le faire pour toi, c'est comme si tu l'as fait. Donc là, ça rejoint quand même un avant-goût du Chabat, où on ne peut pas demander à un non-juif de faire un travail pour nous, à retenir. Mais par contre, si c'est une mitzvah à conclire, on pourrait demander à un non-juif de le faire pour nous. Alors, commençons par le début. Tout ce qui touche à la médecine, à la prévention, à sauver une vie ou à guérir une personne, est tout à fait permis pendant Chol Amoed, sans aucun interdit. Le dentiste y compris, car la personne risquerait d'avoir mal, et vous savez que l'âme principale des fêtes juives, particulièrement, c'est la joie de vivre. Quelqu'un qui a mal, il doit aller chez le dentiste, donc il n'y a aucun problème d'aller chez le dentiste pendant Chol Amoed. Même s'il a une douleur, et peu importe laquelle. Et si maintenant, il n'a pas vraiment de tzahar, mais s'il n'a rien, c'est juste une question d'esthétique, ou de trucs qui pourraient attendre, il ne le fera pas pendant Chol Amoed, puisque c'est un travail absolu. Alors rappelez à tout le monde, on ne met pas de machine à laver pendant Chol Amoed, et ne me dites pas, oui, on n'est plus à l'époque de Mère Denis, qui allait au lac, ou qui allait à la rivière. L'homme échané, ben baïad, ben ben mechonad givissa. C'est que ce soit à la main, ou avec une machine à laver, on ne lave pas le linge pendant Chol Amoed. Donc préparer des grands sacs pour mettre le linge sale, fermé pour les odeurs, parce qu'on ne fait pas de machine pendant Chol Amoed. Oumich et échelot ragbege de khad. Celui qui possède très peu de vêtements, il a 15 vêtements à mettre, mais renbegde, il y a la dimktanim, ou les vêtements des enfants qui sont tout petits, qui ont l'habitude de se salir. Alors dans ce cas-là, si cette personne n'a pas d'autre vêtements, il n'a pas d'autre solution, il n'a pas pu s'acheter des vêtements et autres. D'ailleurs, comme je le dis souvent, dans Kimcha de Pisra, c'est bien d'acheter des... C'est bien d'acheter des... des... des matzot pour la fête de Pessar, du vin pour la fête de Pessar, tout ça c'est très bien. Mais c'est lui qui peut acheter des vêtements aussi pour les familles qui n'ont pas. Comme par exemple, le Ravinon, qui représente le Kolel, les deux Kolelim, m'a dit, tu sais, les Avrechim ont besoin de chaussures pour les fêtes, il fallait 8500 shekel pour acheter des chaussures à tous les Avrechim qu'on a ici, les 30 qu'on a ici. On en a 54 à Jérusalem aussi que nous soutenons, du mieux que l'on puisse. Et... une personne s'est proposée à les acheter. Je lui te rends compte, grâce à toi, il y a 30 Talmidé Chachamim qui vont pouvoir marcher avec des chaussures neuves. C'est une énorme mitzvah que tu t'es offerte. Pour 8500 shekel, il a offert 30 paires de chaussures neuves, belles, pour des Talmidé Chachamim qui sont déjà tous raves, Baruch Hashem, et qui vont pouvoir mettre de belles chaussures, Baez Rat Hashem, en l'honneur de la fête. Donc, on peut aussi offrir des beaux vêtements pour éviter à ces personnes nécessiteuses ou pas forcément religieuses, mais de pouvoir s'octroyer la force de sortir un nouveau vêtement de l'armoire en disant ça, je peux le mettre pour cette semaine. Pour l'importance, de préparer les 7 chemises, 8 chemises à l'avance, de les mettre de côté pour Cholam Oed, de changer ses vêtements pour sentir bon, pour être propre en l'honneur de la fête de Cholam Oed. Le Cholam, nous t'arrêtons ou de nettoyer ses chaussures même avec de la pommade dessus, de la crème dessus, je peux comme on dit. Il y en a qui disent que si les chaussures sont vraiment déchirées, on aurait le droit de les réparer pour le besoin de la fête. Il y a une chose qui est très bien. Que l'on ne les réparerait pas, eh bien, elles se déchiraient encore plus. Par contre, pendant Cholam Oed, on peut acheter des habits neufs et on peut acheter des chaussures aussi neuves pendant la fête de Cholam Oed pour le besoin. Celui qui a cassé ses lunettes de vue pendant Cholam Oed, bien sûr, aura le devoir et le pouvoir de pouvoir de les réparer. Mais par contre, des lunettes de soleil qui vont te faire un peu beau gosse ou parce que c'est un plaisir pour toi de les avoir, si elles se cassent pendant Cholam Oed, tu ne pourras pas les réparer contrairement aux lunettes de vue qui sont à besoin. Maintenant, s'il a un problème de vue et qu'il a besoin d'ombre pour pouvoir mieux voir, dans ce cas-là, ça devient permis. Vous voyez que ce n'est pas aussi simple que ça. On a tout à fait le droit de se prendre en photo pendant Cholam Oed, à la condition où on développerait, bon, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, les pellicules après la fête et non pas pendant la fête de Pessah ou de Soukot. On a tout à fait le droit de jouer de la musique même si on commence le Homer le lendemain de la fête de Pessah ou après, on n'écoutera pas de la musique, mais après la fête de Pessah, pendant Pessah, il n'y a aucun interdit d'écouter de la musique. Bezrat Hachem ou la cli livret Torah ve en bezéchum vechum kotev. Ok. À sur l'irtov, alors on n'a pas le droit d'écrire pendant Cholam Oed. Eh oui. Sauf si, dans un cas précis, vous avez un dvar Torah que vous l'absolument noter parce que vous avez peur de l'oublier, vous prenez votre sida, vous pouvez l'écrire uniquement dans ce genre de cas. Quant au reste, au reste, pardon, on n'écrit pas pendant Cholam Oed. Si vous achetez et vous faites un chèque, je ne sais même pas si ça existe encore, eh bien, vous avez le droit d'écrire ce chèque, bien sûr, c'est les besoins d'acheter. Donc, ce n'est pas pour le plaisir, ce n'est pas professionnel. L'irtov sefer Torah vechum irtov sefer Torah afilu ot teva va filu l'alga asur. Par contre, même pour un sefer Torah d'écrire même ne serait-ce qu'une seule lettre pour le réparer, on ne le fait pas pendant Cholam Oed. Yech, dibuk, baotiot, poussel et ta sefer Torah, moutarle. Par contre, si deux lettres du sefer Torah se touchent et ça rendrait le sefer Torah de gratter pour séparer les deux lettres. Yim et seferaché amoutar afilu l'irtov et bien sûr, si maintenant, on n'a pas d'autre sefer Torah, on pourra écrire la lettre manquante pour le rendre cachère. Mitzvah, les galères, vous l'istaperméreb yom tov, l'irboa d'achag. Avant la fête de Pessah ou de Soukot, donc, Kaysha, pour Pessah, pour nous, Mitzvah, de se couper les cheveux, s'arranger la barbe pour celui qui touche à leur barbe, bien sûr, et de s'arranger surtout que pour la fête de Pessah jusqu'à l'Adba Omer, le 34ème jour du Omer, on ne le va pas chez le coiffeur. Après, on peut utiliser dans le cas où on peut Roche-Rodèche-Yar, par exemple, ou à la veille de Shabbat si vraiment on a des problèmes pour le travail, problèmes de peau ou je ne sais pas qui que quoi. Sinon, selon l'Arizal, jusqu'à la veille de Shavuot. Donc, il faut bien se couper les cheveux bien courts, mais attention, pas trop courts. Il faut toujours qu'il y ait de quoi attraper les cheveux, surtout au niveau des tempes, car c'est un endroit prescrit par la Torah. Par contre, d'aller chez le coiffeur pendant la moed, à Sour. On ne s'arrangera ni les cheveux ni la barbe, sauf si la personne était dans le coma et qu'elle est sortie pendant la moed ou qu'elle sortait de prison pendant la moed, dans ce cas-là, ce serait permis. Par contre, si on a une grande moustache, par exemple, et que ça vient sur la bouche, donc c'est sale, avec la sauce, ce qu'on branche, on a le droit de tailler et de couper. Un malade qui sort de sa maladie pendant la moed, il s'est tapé quand il est malade, disons qu'il a beaucoup de cheveux, il était malade ou en convalescence, il aurait le droit de se couper les cheveux dans son cas, lui, pendant la moed. Alors, tout travail qui n'amèterait pas la personne à perdre énormément, comme de la marchandise qui viendrait périmer, ou des dettes qu'il doit absolument régler, ou tout simplement, on l'oblige à travailler, sinon il perdrait sa boutique comme dans les canyonymes en Israël, où il te force à travailler, à ouvrir après Shabbat. Il y a des lois quand tu signes un magasin qui coûtent très cher, et bien il t'oblige à respecter des horaires d'ouverture, et si tu ne le fais pas, tu es amendé de fortes amendes ou pire encore, et tu reprennes le magasin selon les contrats. Le gamme est n'a de s'oreille moed. Alors, s'il n'y a pas de pertes conséquentes et que tu n'as pas besoin forcément de travailler à sourd, complètement interdit de travailler dans ce cas-là pendant le choulamoed. Pourquoi ? C'est le choulamoed. Tu dois étudier, tu dois t'occuper de la famille. Comme par exemple, ceux qui courent, ceux qui tricotent, ceux qui labourent, ceux qui sèment, ceux qui récoltent, faire des bignanimes, construire, tisporètes, coiffeurs, ainsi de suite. si tu n'as pas, si tu as, pardon, la possibilité de ne pas travailler, si tu peux, juste une semaine et que tu as assez des mounas pour comprendre que c'est Dieu qui donne à Parnassah et que ce n'est pas ton travail journalier qui t'amènera, alors interdiction de travailler pendant choulamoed. Surtout qu'il n'y a pas de braha pour celui qui travaille à choulamoed. Abaldavar, à Ebed. Mais si tu risques de te faire envoyer si tu ne viens pas travailler pendant choulamoed, par exemple, ou que la marchandise sera périmée, tu n'auras plus le temps de la vendre, ou que ça va te permettre de passer le meilleur fait parce que tu vas être trop inquiet par rapport à ton état de santé, ton état d'inquiétude. Vraiment, tu ne peux pas. Comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Tu manques des mounas. Alors, dans ce cas-là, c'est vraiment, il y a quelque chose de très conséquent. On parle vraiment de très conséquent. Comme une personne m'avait dit il y a plusieurs années de cela, non, non, j'ai fermé la boutique et sa femme lui a dit mais c'est horrible, tu es tout le temps, tu es très nerveux, tu n'es pas là, ni tu étudies, ni tu ne fais rien. Dans ce cas-là, ouvre un peu, ça peut te donner au moins quelques jours pour quelques heures mais dans la halakha, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est au niveau de nafchi. Dans la halakha, si vraiment, tu risques de perdre des sommes conséquences et que, ou que tu dois régler tes fournisseurs et que, ou que tu payes des ouvriers et qu'ils ne prennent pas leurs vacances pendant cette période donc tu as une perte importante parce que tu vas ne pas les faire travailler et de l'autre côté, tu vas les payer. Dans ce cas-là, tu as ce qu'on appelle donc tu risques d'avoir des pertes donc tu auras les droits de faire travailler pendant cette période juste qu'ils ne se donnent pas à fond comme dans l'année qui montre une différence au niveau du travail. Pas se donner à fond, à fond, en fond comme on l'aurait fait tous les jours de la semaine mais un peu plus léger. Ceci étant, bien sûr qu'il faut respecter la paie pour laquelle nous sommes payés et ne pas voler son patron en travaillant trop à la légère, bien sûr. Il y en a qui disent qu'il est impératif de travailler en changeant un peu les horaires, venir au lieu de travailler par exemple à 8h, tu viens à 9h ou 8h30 et au lieu de finir à 16h par exemple ou 17h, tu finis à 16h ou 15h30 de changer un peu les horaires. Il y en a qui disent ça on l'a dit. C'est ça on l'a dit. En Eretz Yisrael, nous avons dit qu'il n'y a pas de tifilin dans la moed. Je rappelle à tous les Sfaradim en tout cas, il y a une partie des Ashkenazim qui ne met pas, il y en a une partie qui met. Nous, les Sfaradim, nous ne mettons pas les tifilin dans la moed. Le premier jour de Pessah jusqu'au dernier jour de Pessah que le Talit est comme ce beaucoup des Sfaradim en Chutzlaret. C'est une grande misva d'étudier particulièrement pendant Chol Amoed. C'est une grande misva de s'habiller. Écoutez bien, on est dans les halachot. De s'habiller classe, on ne s'habille pas comme un jour de travail normal dans l'année. C'est Chol Amoed, on jour lit. Et il est d'une pour chaque Juif, les Chabdob qui soutiennent qu'il y a de porter des habits propres en l'honneur de Chol Amoed. Prenons un exemple. Si la personne, parce que c'est Chol Amoed, a l'habitude toute l'année d'être en jeans, Nike, avec, vous savez, un t-shirt. C'est comme ça qu'il est. C'est un exemple. Si c'est Chol Amoed, il mettra des chaussures, il mettra une belle chemise, et si il garde son pantalon, il garde son pantalon. Mais au moins qu'il montre un signe extérieur qu'il porte des habits de fête, et non pas des habits de Chol. C'est Chol Amoed. Et c'est là qu'on voit tous les détails. Vous savez, quand on fait un chidou, on vient rencontrer une personne, on ne va pas, quand on a un peu de savoir vivre, on va bien du travail comme ça, on se prépare. Les femmes se font belles, elles se mettent en avance, elles se maquillent, elles se parfument, elles ont des beaux vêtements. Et un homme, il se lave, il se parfume un petit peu, pas trop fort parce qu'on n'est pas des femmes, mais il se présente classe. Chol Amoed, c'est un mariage entre le peuple d'Israël et son créateur. Tu ne peux pas venir habiller avec des habits de Chol. Il va falloir que même ce que tu vas boire et manger soit des des nourritures de fête, des plats de fête. Il est préférable pour celui qui va faire une seule fois pendant Chol Amoed le Birkhet Amazon de faire le pain, de manger du pain la veille et non pas la journée. Si je peux manger et le soir et le lendemain, super. Mais si c'est ou l'un ou l'autre, il est préférable de faire une souda la veille que le lendemain si tu dois manger du pain qu'une seule fois par jour de Chol Amoed. Pour elle, c'est un mariage qui est un mariage et 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 qui est un mariage Ça, on l'a déjà dit. Si une personne travaille dans une usine ou un bureau et que s'il ne vient pas travailler Il faut bien que les gens achètent donc les poissonneries qui ouvrent, les boucheries pendant Chol Amoed, Moutard, c'est permis. Même si on veut dire que c'est beaucoup de travail, c'est permis. Et si le frigidaire tombe en panne pendant Chol Amoed, on a le droit de réparer sinon comment on va faire les fêtes. Chez la gaz, c'est pareil pour la plaque de gaz, c'est pareil pour le tanou, rafia, si le robinet aussi, si le bérez, amayim, tous les électroménagers qui sont réunis, qui sont indispensables pour pouvoir faire les fêtes, on a le droit, dans ce cas-là, de les réparer même par un professionnel, un technaï, c'est-à-dire un spécialiste. Moutard, il n'y a aucun problème de se laver avec du savon pendant Chol Amoed, ou de se coiffer ou de se laver les cheveux on peut se couper les ongles pendant Chol Amoed, même avec des ciseaux si on le veut au minag, par contre, les cheveux sont sur ce domaine. Voilà, on vient de faire un tour général, on a fini ici, en tout cas, dans le Kitsour, Shulchan Arur des lois de Chol Amoed, que je me devais de partager avec vous, Bezrat Hashem, donc, musique, moutard, Bezrat Hashem, très bonne ambiance, de manger des plats de fête pendant Chol Amoed, le travail, si vous pouvez faire autrement, au moins, une demi-journée dans la fête, une demi-journée au travail pour ceux qui peuvent vraiment faire autrement, ceux qui peuvent prendre en vacances pendant Chol Amoed, comme on a l'habitude de le faire en Israël, Bezrat Hashem, en vous souhaitant une excellente, magnifique fête de Pessar, et qui sait, peut-être, avec le grand chauffard de la Géoula finale qu'on attend tous, et ce depuis des décennies. Voilà, j'espère que ce chiour vous le partagerez, parce que beaucoup de gens sont dans l'attente de secours, donc, merci à Nathalie, Simra Zetoun, Baddoli, Fortuné, que Dieu la bénisse, Bezrat Hashem, chiour dédié pour tous les Juifs de Martinique, comme elle le demande ici, et de tout endroit, que je rajouterai avec sa permission, Coltove et Litraud.